Musique Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce journal de 15h dont elles sont les grandes lignes de l'actualité. Musique Un atelier de réflexion sur l'accès aux femmes aux sphères de prise de décision s'est tenu d'un commissaire. Et 5000 personnes réunies pour un concert test à Barcelone concernant la Covid-19. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous et nous entamons ce journal par cet atelier de réflexion stratégique sur l'accès des femmes aux sphères de décision. Cet atelier animé est dirigé par un expert, Dr Opsi Ali, et présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdon. Empris également par cet atelier, la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, Rukiya Yousouf, des représentants du ministère impliqué, tels que le ministère de la Santé, de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, de la Décentralisation, ainsi que celui de la Communication. L'objectif principal de cet atelier est de contribuer à renforcer l'engagement des institutions hautes au niveau pour favoriser la participation inclusive des femmes dans les sphères de prise de décision. Le ministère de la Femme et de la Famille est également en partenariat avec le FUNEAP à organiser une formation sur le protocole de prise en charge médicale et physiologique lié aux mutilations génitales féminines et destinées aux professionnels de la santé qui s'est tenue à Benderjadit. Cette formation, présidée par le conseiller technique du ministère de la Femme et de la Famille, M. Mohamed Gaba, la formation a réuni plusieurs sages-femmes issues des différents centres de santé de la capitale ainsi que celles issues des régions de l'intérieur. Les gendarmes de la brigade de Dombly, renforcés par les collègues de la cellule drogue et supéfiants de la brigade d'identification criminelle, mettent la main sur un trafic international de cocaïne. Les tests chimiques effectués sur place ont tous réagi positivement à la présence des molécules de cocaïne principatives de cette drogue. C'est une quantité de 2,6 kg de cocaïne ainsi qu'une somme d'argent composée de 320 dollars américains, 23 000 francs jubout, 3 500 buretopiens, 1 200 nairas nigériennes qui ont été saisies par les enquêteurs au cours de cette opération. Le principal mis en cause reconnaît les faits qui lui ont été reprochés pour l'importation de produits stupéfiants. À l'issue de l'enquête d'Illigente, il sera traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Une fois encore, la Gendarmerie nationale a fait ses preuves en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et s'engage à poursuivre avec cet élan pour mettre un terme à ce fléau qui gangrène la vie de notre jeunesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès d'Issam Abdelwahed. Saïd Al-Gharchi, survenu jeudi dernier, vers minuit à Djibouti, le défunt est né en 1956, travaillait comme tailleur et il était également le frère de notre collègue Arwa Abdelwahed. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD présentent leur sincère condoléance à la famille du défunt Inalila ou Inili Hirajoun. Et de la noupassance qui domine l'actualité internationale, ce blocage du canal de Suez, une horreur humaine pourrait être à l'origine de l'échouement. Le verre Given, un porte-conteneur de plus de 220 000 tonnes et de 400 mètres de long, est coincé depuis mardi dans le sud du canal, à quelques kilomètres de la ville de Suez, et bloque ainsi la voie stratégique. Voix passée, environ 10% du commerce maritime international. Selon des experts, plus de 300 bateaux sont actuellement coincés au canal de Suez. Je vous l'ai annoncé en début de journal, concernant le Covid-19, 5 000 personnes réunies pour un concert test à Barcelone. Eh bien, en Espagne, 5 000 personnes ont pu assister à un concert de rock masqué, mais sans distanciation sociale. Objectif de cette expérience, réfléchir à un protocole sanitaire qui permettrait la réouverture des salles de spectacle. La scène paraît surréaliste. Après un an de pandémie, bien ces 5 000 amateurs de musique ont pu danser, chanter à l'unisson, sans distanciation sociale, sécurité, mais masqués lors de ce concert de rock qui a affiché complet, samedi 27 mars à Barcelone. En Espagne, ce spectacle devait servir d'expérience clinique, visant à montrer que des concerts sont possibles malgré la Covid-19. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !